bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on est en xélogie et ni on joue contre enu cra et ni alors ça peut être un peu technique sur une map comme celle ci faudra voir le type de gameplay en face mais si c'est de l'ennu qui retraite un cra qui fout le tabac à sa distance on va voir ça peut être un peu compliqué nébuleux pritech sur le cra donc cra terre nébuleux très probablement l'ennu l'ennu air je pense peut-être avec un peu de retrait pa ouais effectivement ah c'est cumulable le retrait de l'ennu what the fuck j'ignorais donc il a décidé que j'allais pas m'amuser très bien on prend note alors des synchro on va venir comme ça je met un petit cadran ici on va contre flou maîtrise de hop hop pour une primo ici ok bon du coup c'est du cratère donc il n'y a pas spécialement besoin de faire attention aux zones il n'y a pas le cratère ne t'a pas spécialement en zone donc ça on va dire c'est ça veut dire que je peux me permettre de me placer un peu en paquet va falloir focus le crat je pense l'ennu va être assez handicapant la map est vraiment à leur avantage pour le coup on va essayer de casser la distance comme on peut j'ai peur que ce soit un peu compliqué alors maîtrise d'invoque j'essaie d'y penser systématiquement je veux faire un petit mollusse on faire un aboiement je vais faire une ferocité ici une poursuite pardon hop bon il peut pesanteur mon gzell quand même mais la pesanteur sur mon gzell de toute façon je pouvais pas l'esquiver peu importe comment je me place par contre sa balise me bloque un peu du coup ça c'est un peu relou alors il se booste à la fin du tour c'est intéressant concept intéressant il risque de me tabasser pas mal de crash j'ai peur d'avoir beaucoup de mal à le choper on va voir ce qu'on peut faire je vais aller comme ça le lapin je vais le faire ici aller chercher le galava on va pm le gzell je vais me maîtrisant il faut que je casse la distance j'avance comme un débile parce qu'il faut à tout prix que je reste pas trop loin alors les bougies n'a déjà plus de vie c'est un peu unlucky ok bon je vais pouvoir en plus m'omif ce qui va me remettre un peu de mobilité ah c'est en zone ça ça pour le coup c'est assez cocasse alors esquivagrid la zone et du coup ne pas mettre de retrait ça peut être un concept accélération ok bel animé je vais vraiment pas pouvoir jouer en fait c'est ça le concept je pense est ce que je peux choper le cra maîtrise d'armes qu'est ce qu'il peut avoir comme arme à distance en air il se replace ok bon les nuits qui fait plutôt un taf assez propre pour l'instant il donne des pm merci c'est gentil en fait du coup pas possible d'avoir ce que je voulais bon je vais m'omif j'ai pas trop le choix en vrai je pense que je peux rapprocher le cra ici je peux lui mettre un coup de candy jirark on va y aller comme ça tac tac j'aurais pu peut-être plus ce spam et pétriff pour les booster parce que toute façon là je le tape il est pas érodé bon il a pris un peu de retrait mais alors d'accord baguette immologie sur les niripsa ça a le mérite d'être un peu original par contre ça tape très très fort j'ai 38% feu quand même j'ai mass res distance dans mes exores je suis toujours choqué du rox toujours choqué du rox quoi qu'il se passe on va venir chercher un pistage ici je viens par là mon bran hop hop tac je vais l'éroder et lui mettre mon ébène ok il n'est pas hyper solide le cra en vrai c'est pas mal là il est un peu taclé alors il est en début bas pendant des bio c'est ton prochain alors la quitte et absolue sérieusement c'est vraiment pas le droit de jouer à ce point bon très bien si c'est mon destin alors qu'il en soit ainsi bon j'ai pris beaucoup beaucoup de dégâts on va mettre des pm à logis je vais prêve le xel j'ai des petites zones sélectives sympa là est ce que j'en ai vraiment besoin en vrai je pense que je vais solidarité le xel sélectif j'ai 11 pa ensuite je vais choisir de mettre un peu de pression sur le cra en vrai alors le mode régen sur moi c'était peut-être de la merde j'aurais peut-être mieux fait de lui mettre une flamiche il me semble que j'avais la po là je vais vérifier ça tout de suite ouais c'était un... j'aurais mieux fait de faire une flamiche qu'un mode régen je me suis dit bon si ça tape très fort mais je pense pas que l'enni va se reprendre un focus j'ai un peu gaspillé 2 pa mais vraiment bon ça va deux fois j'ai moins 200 paillem c'est bon là on a le droit de vivre un peu ou comment ça se passe en fait alors là c'est chiant parce que du coup je peux même pas redéplacer mon gynac en fait donc là j'ai complètement un tour à vide où je peux absolument rien faire avec le xel je pourrais éventuellement repartir en focus sur l'ennemi là je peux absolument toucher personne en vrai c'est... le nombre de classes qui m'étaient en pesanteur là ça fait deuxième colis que je fais avec le xelor j'avais arrêté de le jouer à cause des lags mais j'ai l'impression que ça va un peu mieux depuis la dernière mage mais vraiment on peut jamais jouer en fait c'est terrible si je paradoxe ça change rien de toute façon j'ai déjà un tour de délai de relance donc on s'en fout en fait je peux pas jouer en fait je peux tout simplement pas jouer je peux me faire une primo disons par là je peux mettre une synchro pour espérer la booster un jour je peux faire ça et ça voilà alors la limite c'est bien ça ça va un peu enlever dpa lenni pour qu'il n'a pas la ligne de vue du coup j'aurais même pouvoir replacer le cadran là ok il va se déloc il peut se ralliement et chercher de la zone sur le cras ok il préfère me taper j'ai encore mon chaff moi normalement je peux faire chaffeur pistage une fois deux fois le problème c'est que là ça va me faire j'ai pas envie de me transformer en fait l'appel de la meute c'est au cac en vrai je vais m'apaisement et je vais mollos chaffeur filancier de toute façon vu le nombre de chaffeurs que je cale là il fallait bien que j'en ai un bon moment donc ça ça carie un peu c'est cool bon je vais me faire détruire lenni bah du coup j'ai bien fait de lui mettre le mot de régène mais bien sûr en fait j'avais anticipé mais oui et oui les amis je le savais je le savais ah non c'est pour l'ougi bah j'ai bien fait de me faire le mollos mais ça aussi je vais anticiper mais j'anticipe tout mais voilà en fait bien évidemment j'anticipe comme un ouf puni bon du coup je me fais un peu saccager mais il m'a pas érodé en vrai ça va j'ai là j'ai vraiment j'ai full tanky à fond j'ai les deux états de rage j'ai le mollos donc j'aurais pris beaucoup beaucoup plus cher que ça si j'avais pas tout ça donc ça c'est cool j'aurais bien aimé pouvoir peut-être stimuler le gzell là je n'aurais pas cette chance hein en vrai je crois que le mieux que j'ai à faire c'est de full taper le cra le problème c'est qu'il y a la musette qui régale pas trop on va y aller comme ça je peux soigner un peu mon gzell ok le nombre de classes qui mettent de la pesanteur quand même dans le jeu c'est le gzell reste quand même fort parce qu'il y a quand même une force de capacité de placement et tout mais c'est vraiment c'est plus que c'était quoi oui bon oui 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 Hop, on va venir chercher. Mais non mais je suis trop con, j'ai tellement fail, les nuits étaient en pesanteur, je voulais debuff le cra pour pouvoir le tabasser, je voulais lui debuff son partage de dommages en fait. C'est terrible, j'ai perdu un tour décisif, je voulais lui mettre tellement cher, j'aurais juste pu le taper sinon la limite, mais c'est dramatique. Bon on sait bien, les choses ne changent pas sur le Xalor, toujours la même sauce, ça régale. En vrai c'est un peu badant mais bon, unlucky on va dire, qu'est-ce que je fais ? Je suis un peu in the sauce, on va se mettre là, on va charogne. Ah ouais, je peux lui mettre l'ébène. Ok, on est d'accord que là c'est bien le cra qui l'a pris l'ébène. Est-ce que je l'aurais tué si j'avais full tapé avec le Xalor ? J'aurais pu mettre un ébène avec le Xalor. Alors il y a un ébène feu qui a été proc du coup, la suspension temporelle, c'était full fail le tour du Xal, c'était pas du tout ce que je pensais faire, j'avais quand même zappé que les nuits étaient pesanteurs, ça m'est sorti de la tête complètement. C'est un peu dommage, c'est un gros misplay du coup, c'est un peu triste. Jusque là le colis était potentiellement un peu sympa mais du coup c'est de la merde. va y aller comme ça je pense, tac tac, tac, j'ai pas spécialement besoin de m'occuper de dégâts du cra, il crèvera bien assez vite. De toute façon comme il m'a pas héros, voilà, il y a du potentiel mais... Je suis tellement deck pour le tour de mon Xal, c'est chiant quand même, dès que je joue Xalor, je sais qu'il y aura du tour dans le colis que je vais pas finir, mais là c'est juste que j'ai, en vrai même s'il y avait pas eu l'apesanteur, j'étais short en timing, mais la balise a perturbé mon déplacement en fait et je me suis un peu chié. Mais bon, c'est pas grave, on va peu à peu gagner en skill avec le Xal, vous inquiétez pas et le problème c'est surtout la rapidité d'exécution, les lags ça va un peu mieux, ça c'est déjà une très bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va quand même pouvoir un peu leur jouer. Alors, il corrupte mon Xal, je me serais attendu à peut-être qu'il corrupte plutôt le... l'Uji. Bon, il veut vraiment protéger son Krah à tout prix. Je pense que je vais rollback en vrai. On va rollback Momif, il va me falloir un cadran ici. On va ramener l'Uji comme ça et je vais venir mettre un peu de retrait par là et ta clé. Hey ! Hey ! J'ai fait un tour de Xelor ! Ouh, je suis pas peu fier ! En vrai, c'est pas dégueu hein. Du coup, j'ai replacé mon Uji pour qu'il puisse accéder au Krah. J'ai commencé à booster mes pétrives sur le Xelor. Là, il va avoir du mal à le... à le sauver hein, il peut pas de façon. Même si l'arme est full PV avec bouclier, il va être embêté. Frayeur, ouais. Hey ! La synchro ! Vous voyez ça, j'y ai pensé quand je l'ai placé. Evidemment ! L'anticipation ! L'anticipation ! Ce jeu c'est que de l'anticipation. Bon, il a l'air d'avoir un mode assez violent le Lenny en terme de dommages avec sa baguette. C'est assez intéressant, il a des bonnes raies en plus. Son mode a l'air assez stylé, il a l'air d'avoir beaucoup de crit. Du coup, il a pas des tonnes de soin non plus. Ça, c'est assez intéressant. Alors, on va venir... Tuer ça assez vite. Ouais. Tac. Tac. Pistage. Je vais juste venir stack mes carcasses en vrai. Il a l'air de bien prendre les dégâts le plus de les neutrophes. On va stimuler ici. Bon, logique, je considère qu'il est relativement safe maintenant. On peut faire ça. Je peux quand même mettre du petit soin en zone. Tac, tac. Je vais mettre une flamiche. Et... DPM à Monxelor qui est un peu à l'autre bout du monde. Euh... Je pourrais le... Il est full life, hein. Donc on va avoir du mal à le soigner, malheureusement. Tac. C'est une flamiche. Mais écoutez, on dirait bien quand on est sortis. J'étais pas serein quand j'ai vu la map. Euh... C'était vraiment une map à leur avantage avec le cra et nu. J'ai fait un gros fail avec Monxelor où j'ai perdu un tour. Le reste était à peu près correct, sans plus. Je suis surpris qu'ils aient pas érodé parce que le cratère en plus, il a la flèche érosive. Il a la flèche cinglante, la flèche érosive qu'il aurait pu utiliser. Alors je sais pas quelle variante il a choisi, mais... C'est un peu... Avec la compo qu'ils ont, je pense que s'ils étaient partis en érosion, j'aurais pu être beaucoup plus en difficulté. Parce que là, du coup, j'en contre 1700 de PV max, je suis safe, quoi. Bon, apparemment ça... Ça ne joue plus en face. Euh... C'est un peu chiant son machin, là. On peut pas le tuer. Allez, 2 PA, ça va. J'étais sacrifié volontiers. Euh, tac. Je suis à 2 PA là, j'espère. 3. Petit coup de kanji. On va aller s'approcher de l'enni. Ouais, bah écoutez, non, c'est pas mal. Je suis content que le Xel lag un peu moins. Euh, ça redevient plus jouable parce que là, vraiment, juste après la sortie de Pandala 3, c'était horrible. Tout le monde s'en plaignait. Les classes de type Xelor, Osamodas et tout, c'était injouable. Là, ça va. Le problème, c'est toujours, bah c'est toujours la même chose. C'est que 1, je suis pas un très bon joueur Xelor. J'ai jamais vraiment hyper tryhard de la classe. Euh, il faudra que je... Que je m'investisse un peu plus quand même pour gagner en skill dessus. 2. Je suis en multi-compte. Donc, forcément, ça fait laguer beaucoup plus que du monocompte. 3. Je suis à la fois en stream et en train de simuler mon colis. 4. Je le commente en même temps. Donc, forcément, je suis moins concentré sur le combat. Et je joue moins vite que quelqu'un qui sera en mode full focus sur son colis, quoi. Donc, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui font que c'est un peu compliqué de finir les tours, des fois. Mais, écoutez, ça fait partie du jeu. Et je suis quand même assez enthousiaste pour la suite. J'ai l'impression que c'est quand même pas mal ce qui se passe. Tac, tac. Bon, là, je mets des dégâts monstrueux. Les petites carcasses. Plus de 700 pour 2 PA. Presque 800 là. C'était à l'ivoire, je pense. Est-ce que j'ai la ligne de vue ? Oui. Bon, du coup, je vais dire GG. Mais ils ont plus l'air d'être trop là. Donc, voilà. Ça fait quand même beaucoup de... J'ai beaucoup de contraintes à gérer qui font que je galère à faire les tours en entier. On va dire un GG. Mais je pense qu'il n'y a plus personne en face de toute façon. Mais j'ai quand même envie de... Il faut quand même que je gagne en aisance et en fluidité sur le Xel. Pour que même s'il y a toujours un peu des problèmes de lag et compagnie. Que au moins, moi, je fasse mes tours plus vite. Et que j'y pense plus vite. Et que ce sera toujours ça de gagner. Voilà. Donc, écoutez malgré ce petit fail le Xelor. Le combat était sympa. J'espère quand même qu'il vous a plu. Franchement, ce n'était pas gagné quand j'ai vu la compo, la map. Et on s'en sort assez bien. Donc, on a quoi ? 4300, 4343 de codes. Bon, c'est normal. Les codes sont encore basses. Parce qu'il y a eu le reset récemment. Je n'ai pas encore beaucoup colis. Si le combat vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt !